coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire enfin le déballage de mon colis candace direct donc on y va donc alors pour ceux et celles qui ont suivi l'histoire de ce fameux colis vous avez vu donc dans ma vidéo précédente les explications que j'avais donné par rapport aux colis donc comme je vous avais dit c'était un colis qui avait été perdu donc à l'heure d'aujourd'hui la poste n'a pas pu le retrouver pour eux donc il est perdu voilà il a été soit perdu soit volé ils m'ont conseillé de porter plainte auprès du commissariat ce que je n'ai pas fait enfin pour l'instant je n'ai pas fait je pense pas le faire après ça serait peut-être c'est vrai que ce serait mieux de le faire pour si jamais ça arrive donc je vais réfléchir encore un peu en tout cas j'avais contacté donc le site candace direct qui eux j'avais communiqué avec eux par mail et ils avaient été très réactifs à ma demande ils m'ont proposé de me renvoyer un colis donc c'était pas exactement ce que j'avais commandé à parler les tartelettes il n'y a qu'une jarre en fait qui n'était plus disponible qui n'était plus en stock sur le site donc du coup j'ai dû en choisir une autre donc je vais vous montrer tout ça donc il se présente comme ceci donc vous voyez c'est un petit colis et donc je l'ai déjà ouvert en fait pour vérifier qu'il n'y avait pas de cases donc tout va bien donc je vais vous montrer voilà il est comme ça c'est un colis qui fait 5 kg c'est très très bien protégé donc donc à l'intérieur ça se présente comme ça il ya plein de papier bulle là on a donc là la facture donc je vais vous montrer d'abord la jarre voyez il ya plein plein de papier bulle c'est vrai que comme ça vient d'angleterre j'avais peur que bailly de la casse puisque ça m'est déjà arrivé avec eux bon ils ont pareil était très réactif si jamais vous avez de la casse surtout n'hésitez pas à les contacter à contacter le site bien évidemment pour qu'ils vous renvoie un colis il demande en général des photos du colis ou des bougies qui sont cassés donc moi ça m'est arrivé qu'une seule fois et ça fait des années et des années que je commande chez eux ça peut arriver suivant le transport c'est surtout au niveau du transport si les gens font attention à votre colis ou pas c'est vrai que j'ai toujours un petit peu cette appréhension là parce que comme je commande régulièrement en ligne c'est des bougies forcément elle casse j'ai toujours peur que ça arrive cassé mais là c'est très bien emballé donc là on a la jarre alors je vais vous la montrer donc j'ai choisi en fait j'avais choisi la jarre d'halloween bonbons ou un sort des bonbons ou un sort je crois elle était orange il y avait une citrouille dessus et là du coup comme elle n'était plus en stock j'ai choisi une bougie de noël donc c'est la christmas witch voeux de noël donc c'est une réédition de 1990 voilà donc moi qui aime les odeurs gourmandes du coup comme il n'y avait plus de bougies pour halloween ben je me suis je me suis rabattu sur la collection de noël donc alors celle ci je vais vous la décrire un petit peu pour celles et ceux qui connaissent la christmas cookies donc en fait j'ai été surprise enfin surprise oui de la senteur parce que en fait quand on regarde ce qu'il ya à l'intérieur c'est pratiquement la même que la christmas cookies en fait je pense que celle ci c'est celle qu'ils ont fait avant que la christmas cookies sorte donc c'est un peu sa grande soeur donc en fait celle ci je vais vous faire une petite comparaison entre les deux avant de continuer de déballer le colis donc c'est une odeur de cookies voilà de c'est sucré et la différence qui enfin qui distingue les deux c'est que celle ci est totalement sucré celle ci c'est je vais essayer de pas trop les pas les prendre en même temps sinon je vais casser celle ci c'est donc christmas cookies cookies de noël donc c'est une senteur ultra sucré ultra gourmande enfin c'est vraiment il n'y a vraiment que du sucre et à la différence de celle ci si vous craquez pour celle là donc si vous aimez christmas cookies forcément vous aimerez celle ci celle ci ce qui la différencie c'est qu'elle a une petite pointe d'épices je trouve qu'elle a une toute petite touche d'épices ce qui fait la différence avec l'autre mais honnêtement enfin c'est pratiquement les mêmes mais voilà sinon enfin franchement je suis contente de l'avoir de l'avoir prise du coup ça me fait une belle une belle senteur pour noël et comme j'adore christmas cookies je ne peux que aimer celle ci voilà donc les grandes jars sur le site connoisse direct sont au prix de 22 euros 85 chez nous enfin en france en tout cas dans les magasins et dans les sites et sur les sites français elle est elles sont à 29 euros 90 approximativement 30 euros donc c'est vrai qu'on gagne un petit peu même s'il ya des frais de port on gagne quand même enfin moi je trouve que je gagne personnellement à commander sur ce site là donc voilà pour celle ci et ensuite mais en fait j'avais pris qu'une seule jarre et j'avais pris plein de tartelettes donc les tartelettes enfin je vais d'abord vous montrer la votive que j'ai pris c'était là donc c'est la collection d'halloween celle qui allait avec la jarre que j'avais commandé en fait c'est autant de weed donc balade effrayante en français voilà alors celle ci c'est pareil en fait quand j'ai quand ils m'ont demandé la jarre que je voulais au début je voulais celle ci en jarre mais en fait elle n'y était plus non plus elle était plus en stock mais l'odeur est à tomber celle ci vraiment c'est un véritable coup de coeur c'est sucré acidulé alors balade effrayante je sais pas si ça vraiment si ça me projette ça me projette dans ouais dans une balade oui peut-être un petit peu mais franchement elle me fait penser un peu à la jelly bean elle a une note sucrée après je vais voir en la brûlant mais c'est vrai que comme ça à froid j'arrive pas trop à la distinguer je trouve qu'elle est vraiment des notes sucrées de toute façon je vous je vous la présenterai dans une flambée donc voilà et si ben si j'avais su ben je j'aurais commandé celle ci en jarre mais malheureusement elle n'y était plus ensuite donc pour rester dans le thème de noël avec la jarre j'ai pris les nouvelles senteurs en tartelette de la collection de noël donc je vais vous les présenter un petit peu rapidement donc là on a evergwen mist donc sapin dans la brume hop qui est comme ça alors franchement la collection de noël de cette année je suis assez conquise je vais vous dire celle que je n'aime pas alors celle ci j'adore tout simplement parce qu'elle me fait penser à la comment elle s'appelle celle qui était verte un déjà je sais plus le je sais plus le nom si je le retrouve je vous le mets là c'est une voilà c'est une senteur de pain voilà moi ça me fait enfin l'odeur pour moi l'odeur c'est vraiment l'odeur du sapin de noël coupé voilà qu'on rentre dans la maison je l'adore celle ci elle est très 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 agréable elle est très fraîche elle est très très belle je l'aime beaucoup ensuite on a quand de lit cabine donc soirée au chalet voilà donc ça c'est une senteur assez frais je trouve même qu'elle est qu'elle a une petite pointe de masculin j'arrive pas trop à la décrire celle ci mais honnêtement je suis pas fan de celle là c'est celle là que je n'aime pas après voilà ensuite on a after slidding donc retour des pistes celle ci c'est ma préférée de la collection elle est très gourmande celle ci j'aime beaucoup et je pense que celle ci je vais me la prendre en jarre donc je vous en reparlerai au cours de mes flambées du mois et la dernière alors celle ci je me fin au début je me suis demandé mais qu'est ce qu'elle fait là celle là pomme gray nate jean fils donc jean fils à la grenade voilà donc celle ci elle est très sympa et donc elle a vraiment bien l'odeur de la grenade des b rouges elle est très sympa mais pour moi enfin elle a voilà ce côté un peu sirop de grenade sirop de fruits rouges et pour moi elle me faisait penser un peu au printemps en fait enfin et au final non au final je l'aime bien enfin de toute façon je l'aime bien oui c'est sûr mais ouais je me demandais pourquoi elle était dans la collection de noël après je vais prendre plaisir à la brûler je vais voir ce qu'elle donne et c'est vrai qu'elle est très sympa elle est très très acidulée celle ci voilà si vous aimez les fruits celle ci pour les fêtes elle devrait vous convenir voilà donc j'en ai terminé ça y est c'est fini pour le colis donc hop je vais vous rapprocher un petit peu donc en fait voilà pour ben pour finir donc cette histoire de ce fameux colis donc ben candles direct m'a bien remboursé enfin m'a renvoyé un colis donc ça je trouve ça plutôt sympa de leur part heureusement que de leur côté ils ont été réactifs parce que si j'aurais dû compter que sur la poste ça aurait été très compliqué honnêtement j'ai parlé à plusieurs d'entre vous alors c'est vrai que la femme au début qui avait pris ma réclamation n'a pas fait son travail en fait tout simplement elle n'a pas elle n'a pas fait passer le message elle n'a pas validé ma réclamation rien du tout donc ça avait ça risqué de rien donner j'avais rappelé par la suite donc la dame me l'avait me l'avait refaite en fait avait repris repris ma réclamation c'est vrai que c'était quand même assez assez compliqué quand même c'est quand même quelque chose quand on perd un colis honnêtement parce que ce colis là en fait là on est le 22 octobre et ben en fait j'aurais dû le recevoir le 28 septembre donc ça fait pratiquement un mois que j'ai voilà que j'aurais dû recevoir ce colis à quelques jours près voilà ça faisait un mois honnêtement les services la poste laisse à désirer hein on perd un colis à part qui enfin je sais que la femme qui m'a qui a qui m'a donné réponse enfin qui a donné une réponse à ma réclamation mais elle m'a juste dit allez porter plainte à la police et on est désolé désolé pour le désagrément au revoir enfin je sais pas je comprends pas pourquoi ils essayent pas de chercher plus de solutions qui me disent voilà bah écoutez on a perdu votre colis on va vous dédommager même pas rien ils m'ont juste dit débrouillez vous en fait de votre côté avec l'expéditeur débrouillez vous avec la police et puis nous on est juste désolé enfin je trouve c'est vraiment je trouve ça vraiment moyen honnêtement en plus on paye des frais de port on les fait travailler donc moi je comprends pas que il n'y ait pas de que derrière on peut on puisse pas se retourner en fait enfin enfin je trouve ça vraiment c'est désespérant quoi honnêtement du coup maintenant après cette histoire en fait même si c'est pas grave en soi j'ai été remboursé enfin candles direct sont géniaux un service client génial donc c'est vrai que heureusement d'ailleurs parce que du coup j'ai quand même pu avoir mes bougies j'ai quand même pu en avoir pour mon argent ben ça fait quand même peur de commander parce que si à chaque fois enfin c'est arrivé qu'une seule fois mais je veux dire à chaque fois je vais me dire j'espère qu'il va arriver à bon port du coup ce que le colic voilà parce que j'ai l'intention de recommander une fin de passer une commande à nouveau sur le site donc je vous fais un petit peu je vous donne un petit spoiler je vais tester en fait la marque ghost creek je sais pas si ça se prononce comme ça et ben voilà j'ai très envie de tester cette marque j'en ai entendu beaucoup de bien on m'en a dit du bien on m'a tenté en fait on m'a dit vas-y essaye tu vas voir ça va être ça va être top tu vas tu vas aimer ces senteurs donc j'ai hâte de passer la commande donc ça sera pour début novembre donc là ouais ce sera dans deux semaines à peu près que je passerai commande donc vous aurez la vidéo déballage bien entendu je vous donnerai l'avis à froid sur la marque sur cette marque en tout cas voilà donc j'espère que de votre côté ça va et que si vous commandez sur internet et ben que que vous avez pas de que ça se passe bien quoi que vous n'ayez pas de sale mésaventure comme la mienne même si encore une fois ça peut arriver l'erreur est humaine après voilà comme je vous disais l'erreur est humaine ok mais qu'il n'y ait pas de solution avec la poste que à part me dire on est désolé au revoir je trouve pas ça correct de leur part honnêtement avec honnêtement voilà moi je suis pas d'accord avec ce principe là après je pense qu'il y a plein de personnes qui sont pas satisfaits de la poste en soi mais on peut être pas content mais on peut peut-être proposer des solutions autre que 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 enfin parce qu'on m'a on n'a pas cherché à me à me trouver de solution on m'a juste dit allez porter plainte enfin voyez avec les expéditeurs et débrouillez vous quoi donc c'est vrai que de ce côté là j'espère que j'aurais plus besoin de faire une réclamation auprès du service à poste parce que après c'est ce qui est dommage avec le site candlest direct c'est qu'en fait on n'a pas vraiment le choix c'est à dire que c'est directement envoyé voilà du royaume unis et puis ça arrive chez nous dans notre poste on peut pas demander voilà de que ça soit expédite dans un dans un mondial relais par exemple non on peut pas demander mais bon c'est contre signature alors c'est vrai que normalement il devrait pas y avoir problème moi là pour ce colis là la factrice m'a bien fait signer donc je vais demander si elle avait voilà si elle avait souvenir de ce fameux colis perdu et elle m'a juste dit je me rappelle pas avoir eu un colis à votre nom donc j'étais un peu exaspérée enfin honnêtement bref voilà sinon j'espère que le que le déballage du colis vous aura plu la semaine prochaine ça sera sûrement la flambée du mois d'octobre et je vous dirai après par la suite par rapport à ma comment ma commande gosse cric je vais y arriver à dire le nom et puis dites moi vous si vous avez déjà commandé des bougies de noël si vous avez déjà testé la nouvelle collection donc moi j'ai hâte de sentir ça de tester ça en tout cas et j'ai vu également qu'ils avaient sorti les les alpine alpine mint donc ça c'est à la menthe donc moi je personnellement je ne vais pas tenter ça parce que je n'aime pas la menthe il y avait alpine morning aussi celle-là peut-être mais c'est pareil elles sont que en grande jarre en fait donc on peut pas aller tester en tartelette et ça ça m'embête quand même beaucoup parce que moi vous savez que je procède comme ça c'est à dire que je commande les tartelettes et puis après je vois parce que par exemple celle-ci je suis contente de l'avoir pris ce qu'en tartelette parce que je sais que c'est une odeur qui va pas forcément me plaire et bon je vais la tester un mais on verra bien à chaud mais c'est vrai que comme ça elle me plaît pas vraiment voilà mais écoutez n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire à me donner votre avis est ce que vous avez acheté cette jarre est ce que vous en avez été contente est ce que vous trouvez comme moi que c'est exactement la même que christmas cookies à part qu'elle a une petite pointe de de dépice et dites moi aussi si vous avez craqué pour cette collection donc bon l'autre je ne bah du coup je ne l'ai pas mais franchement l'odeur est à tomber j'adore c'est elle est géniale j'ai hâte de la faire chauffer de la faire brûler parce que je me ferais peut-être plus une idée à chaud mais bon c'est pareil sur le site elle n'a été pas en tartelette donc sinon j'aurais préféré bien évidemment une tartelette qu'une votive mais j'ai hâte de la tester et franchement celle ci elle me elle me plaît beaucoup et elle me comment dire elle me oui elle me tente bien franchement j'adore et ben je suis un petit peu déçue de pas pouvoir me les avoir procuré en jarre de pas avoir pu en fait me les prendre en jarre voilà écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye et